Salut les gens ! Aujourd'hui on se retrouve pour l'ouverture d'un coffret qui vient tout juste de sortir au Pokémon Center et nous sommes en compagnie de David. Bonjour ! Donc voilà, c'est un coffret qui est sublime, il contient plein de petites choses qu'on va voir tout de suite et moi j'ai le coffret avec le Pikachu déguisé en Megadrack au feu Y. Il y a aussi le Pikachu déguisé en Megadrack au feu X qui est sorti et du coup c'est David qui l'a ouvert sur sa chaîne donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo de David si vous voulez voir la version avec le X. Aujourd'hui on ouvre le Y ensemble, donc voilà. A l'intérieur il y a donc, alors là il y a, voilà, là il y a l'intégralité de ce qu'il y a. Donc il y a 5 boosters, la petite boîte, donc c'est super cool parce que du coup on peut ranger des choses à l'intérieur. Il y a des protège-cartes, une boîte pour ranger ses cartes, une full art magnifique de Pikachu et une autre promo de Pikachu. Et donc voilà, on va s'ouvrir ça tout de suite et David est là pour m'aider aujourd'hui parce que, voilà, parce que j'ai un petit peu mal à la main, je me suis cognée. Donc voilà, j'ai un petit peu, j'ai un petit peu mal. Enorme bleu, t'as un bandage, elle a un bandage, on a été chez le médecin. Voilà. Mijirachi ne peut pas serrer sa main. Voilà. Il ne peut pas se servir à boire. Donc du coup, David met aujourd'hui à ouvrir le petit coffret. Voilà, donc ça va, ne vous inquiétez pas, je n'ai rien vraiment. Ça va passer dans trois jours. C'est pas la morceau de crocodile en train de guérir. Par contre, je n'arrive pas à ouvrir, Beauchamp. Allez, mais je l'ai ouvert tout à l'heure. En fait, je l'ai ouvert 5 minutes avant qu'elle l'ouvre, la mienne. Ouais, elle est trop belle. Tu vas découvrir de nouveaux trucs. Oh mais toi, c'est ça, moi, ce n'est pas ça du tout. Oh, mais c'est trop beau. Regarde, tu vas découvrir des Pikachus qui n'existaient pas avant. Enfin, genre des Pikachus Poncho qui existaient toi. Bah moi, je les ai, tu sais, je les ai ouverts en strap, moi. Mais il y avait genre des Kegar dans la Réto. Oui, 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 je les ai ouverts en strap. Donc regardez-moi cette multitude de Pikachus déguisés. Donc c'est trop trop beau. Ça s'appelle Pikachu Poncho. Donc c'est une campagne qui vient de sortir au Pokémon Center. Et franchement, trop trop beau, quoi. Qu'est-ce que tu en penses ? Ah, il y avait Megascara Brute, par exemple. C'était vraiment stylé. Bah du coup, on a deux versions très différentes. Donc n'hésitez pas à aller voir la sienne aussi. Mais j'adore la mienne. Franchement, tout blanc comme ça, avec plein de Pikachus déguisés en plein de Pokémon. Je ne vais pas vous dire tout parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Mais en tout cas, c'est vraiment super, super joli. Donc le dessous se présente comme ceci. Très joli aussi. Je suis très contente. Ils avaient déjà d'ailleurs sorti des boîtes dans le même style. Avec Pikachu déguisé en Magikarp et Pikachu déguisé en Léviator. On vous avait ouvert aussi ces boîtes sur nos chaînes. Et ça vous avait beaucoup plu. Alors du coup, c'est parti. J'ouvre ça comme je le peux. Et... Magnifique. Je suis vraiment trop contente de pouvoir ouvrir ces boîtes avec vous. J'espère que ça vous fait plaisir. Voilà, même si j'ai mal à la main. Je me suis dit non, il ne faut pas que j'attende pour ouvrir ces boîtes. J'avais vraiment trop envie de vous faire cette vidéo. Donc c'est parti. On va commencer tout de suite avec la carte du Pikachu. Je vous mets ça sur le côté. Non, je pense que je vais la garder dans son plastique. Parce qu'on la voit très bien. Contrairement au Pikachu Léviator et Magikarp. Où il y avait les deux cartes dans le même plastique. Du coup, on ne voyait pas les deux. C'était dommage. Là, elle est sous petit plastique. Mais moi, je vais la garder comme ça. Je trouve qu'elle a plus de valeur. Moi, je ne l'ai ouverte personnellement. Ah ouais ? Parce qu'il y a une deuxième carte, tu sais. Ah bon ? Bah, regarde. Bah, pourquoi ? Mais c'est quoi ? Ah ah ! Faut aller voir ma vidéo pour le savoir. Ah, bon bah d'accord. Mais ça ne vaut vraiment pas le coup. Franchement, je vous dis que ça ne vaut pas le coup de l'ouvrir. Si ça ne vaut pas le coup, dans ce cas-là, je fais confiance à David. Et du coup, je ne l'ouvre pas. Si celle-ci est la plus intéressante. Donc, regardez-moi cette beauté. La carte est vraiment sublime. J'aime beaucoup l'effet holographique. Et le Pikachu est sublime. Donc, du coup, acheter ce coffret, c'est vraiment la seule et unique manière pour avoir ce Pikachu. D'ailleurs, ce coffret, je l'ai eu comme d'habitude chez PokéVolt. Donc, je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse de l'acheter. Et puis, tout simplement, de découvrir le site. C'est pour moi le meilleur site japonais pour acheter des items Pokémon. Donc, voilà pour cette carte. Ensuite, nous avons... Alors, il y a pas mal de choses. Attends, attends. On découvre ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a un paquet de pochettes. Donc, ça, c'est juste génial. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais moi, j'adore les trucs comme ça. Les paquets de pochettes. Ok. Donc, c'est parfait. En plus, il y en a pas mal à l'intérieur. Du coup, les deux versions, c'est vraiment trop cool. Parce qu'on va avoir les pochettes X, Y. Enfin, voilà. Et on a commandé d'autres coffrets, d'ailleurs, qu'on va garder dans notre collection. Parce qu'on aime bien avoir ce genre de coffret dans notre collection scellée. Ensuite, donc, le petit deck box. C'est comme ça qu'on appelle ça ? Deck box, ouais. Deck box. Donc, voilà. Est-ce qu'il faut l'ouvrir avec quelque chose à l'intérieur ? J'ai un petit séparateur sympathique à l'intérieur. Ok. Donc, on va l'ouvrir pour voir ça. En tout cas, essayer tout du moins. Non, je vais y arriver. Je vais y arriver. On dirait que je suis handicapée. C'est vraiment... Non, je n'y arriverai pas, en fait. Tu vois ce que je pense. Et donc, du coup, les petits boosters. Et il me semble que c'est tout. Oui, la boîte est vide. Donc, du coup, on va décaler la boîte. Ah, tu n'as pas eu de tic à gratter, toi ? Hop. De quoi tic à gratter ? Qu'est-ce que tu racontes ? Ok. Alors, voilà. Du coup, la petite boîte, elle est vraiment magnifique, la boîte. Elle est trop belle. Tu en penses quoi, Beau ? C'est magnifique. Tout est magnifique. Oh là là. C'est trop beau. Regarde les séparateurs. Et les petits séparateurs. Oh là là. C'est trop, trop mignon. Oh, je suis trop fan. Franchement, c'est magnifique. Donc, les séparateurs, pour ceux qui ne sauraient pas, en fait, c'est tout simplement si vous avez deux paquets de cartes différents. En fait, vous mettez le premier paquet de cartes à gauche, puis vous mettez un séparateur. Et puis, l'autre paquet de cartes, comme ça, eh bien, ça vous permet de ne pas tout emmêler ensemble. Donc, voilà pour la petite deck box. Très, très sympathique. Et nous passons tout de suite au booster. Donc, nous avons deux boosters XY9, Rage of the Broken Sky, un ciel rugissant. Enfin, je dis ciel rugissant, mais en japonais, c'est pas ça, mais c'est pas grave. Un Vigar Spectral. Ok. Et un... Ah oui, il se souvient encore des noms japonais. Moi, je n'en souviens plus du tout. Et donc, du coup, là, il s'agit de XY3, XY4, XY6 et XY9. Très original. Donc, du coup, David va nous les ouvrir parce que je vais être incapable d'ouvrir ces boosters-là avec la force de mes mains. Incapable. Donc, du coup, c'est parti pour le premier booster. Alors, on est parti. Donc, là, comme d'hab, le petit code pas très intéressant. Un, un. Eh bien, espérons avoir une bonne pioche. Ça serait cool, hein. Qu'est-ce que t'en penses, Beau ? C'est vraiment sympathique. Ouais, j'aimerais bien avoir une bonne pioche, moi. Alors, c'est parti, du coup, avec le petit Lipoutou. Galifeux. Matchoc. Balignon. Et une holographique. On commence avec une petite holographique. Il s'agit de Bruyverne en holographique. Eh bien, c'est plutôt cool pour la première. En plus, c'est le victor qui, pour moi, est le moins intéressant avec du point furieux. Merci, mon amour. Il a ouvert tous les boosters. Il est adorable. Ensuite, le deuxième booster. C'est parti avec Vigure Spectrale. Moi, je disais genre Dialga Full Metal, mais je suis vraiment... Ah ouais, Dialga Full Metal. Mais non, mais Dialga Full Metal. Bah oui, c'est dans le deck. Mais moi, je l'avais eu, dans le deck. Eh eh, j'avais eu de la chance. Mais de fou, j'en avais commandé qu'un seul. Allez, c'est parti avec Mouna. Mouchana. Chuchemure. Mamambo. Ah, je spoil. Cornèbre. Et ah, Nemolius. Bah, il y a pas mal de l'eau, hein. T'as raison. Je crois, toi aussi, t'as une bonne pioche, je crois, au niveau des hôlots. Donc, c'est cool. Super sympa. Nemolius holographique. Ok, c'est parti avec le troisième booster. Cette fois-ci, ciel rugissant. Donc là, on peut avoir Raycosa Full Art avec beaucoup de chance. Il faut vraiment avoir énormément de chance. Du coup, on est parti avec... Bah, c'était pas une rare à l'époque dans la série. C'était une peu commune. Voilà, donc Articodin. Poichijon. Ninjasque. Natu. Et... Ah, encore. Mais il n'y a que des zolos, quoi. Par contre, là, tu bats le record. Ah, ouais, là, j'ai eu trois zolos en trois boosters. Que des zolos. Ok, bah, Rechiram en plus, elle est très jolie. Super sympa. Eh ben, on a vraiment une super piège pour le moment. Il nous reste deux boosters. Donc, on va tout de suite ouvrir ça. Franchement, j'ai 5 holos, 5 boosters. Là, franchement, je m'inclie. Ah, c'est chaud. Si j'ai 5 holos en 5 boosters, c'est vraiment chaud. Allez, c'est parti. Camrupt. Pandespiègle. Fermite. Piffeuil. Et... Ah, non. Non, non. C'était trop beau. Ok, donc, bah, c'est pas... Oui, pas mal. Lien spirituel de Sizaïox. Ok, bah, pourquoi pas. Écoutez, moi, j'aime bien Sizaïox en plus. Donc, c'est très bien. Et le dernier booster. Eh oui, déjà. Mais c'est déjà cool qu'ils mettent des boosters parce qu'ils n'en mettent pas dans tous les coffrets. T'as des coffrets où t'as pas du tout de booster. Donc là, c'est plutôt pas mal. Et c'est surtout, bah, pour la boîte, la foulart et tout qui est vraiment sublime. On n'aura jamais vu cette carte. Drascore. Et regarde le mentalier derrière. Tu as déjà vu ? Magnifique. Ensuite, Piffeuil. Chamallow. Mélophée avec l'hypnomade derrière. Super. Et nous finirons avec... Ah ! Quatre holos graphiques sur cinq boosters. Franchement, très, très bon quota. Sachant qu'on a environ une holo tous les trois boosters, j'irais, quelque chose comme ça. Même en japonais, c'est ça, non ? En japonais, c'est... Tu sais, tu ressors à chaque fois avec genre dix holos. Non, même moins. Six holos sur vingt boosters. Non, mais dix holos avec les ex et les foulartes, non ? Non. Six holos sur vingt boosters. D'accord. Non, c'est toujours ça qu'on a. Six holos sur vingt boosters. Vu qu'un display, c'est vingt boosters, tu sais. D'accord. Bon, bah, voilà. Donc, du coup, là, on a eu quatre holos en cinq boosters, ce qui est vraiment une excellente pioche. Je suis super contente. Voilà. Et en plus de ça, on a cette magnifique carte, du coup, qui va s'ajouter à ma collection. Donc, ça, je suis vraiment trop, trop contente. C'est vraiment une super, une super belle vidéo. Moi, j'avais trop, trop hâte de vous ouvrir ce coffret. Depuis que je sais qu'ils vont sortir ce coffret, je l'attendais avec impatience avec David pour pouvoir vous les présenter. En tout cas, j'espère vraiment que l'ouverture vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, voilà. Et puis, ne vous inquiétez pas, surtout, pour ce que... Non, mais j'ai rien. Mais non, mais c'est bon, j'ai rien. J'ai un petit bleu là. C'est rien du tout. Vous inquiétez pas. Ça sera passé dans deux, trois jours, je l'espère. Parce que, du coup, c'est un peu embêtant. C'est là que tu te rends compte que tes mains sont très importantes. On va plus dire cordon bleu. Parce que c'est un peu... Quoi ? Cordon bleu. Cordon bleu. N'importe quoi. Ok, donc, voilà. Eh bien, du coup, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce coffret. Est-ce que vous préférez le X ou le Y ? Sur ce, on vous laisse ici avec David. On vous fait de gros bisous. Ciao, Bella. Il faut faire de gros bisous, mon amour. Bonne bisous. Et on vous dit à bientôt. Ciao, Bella. Bella. Mais t'as des gars qui regardent cette vidéo. Mets ton Gims ici. Ah ah ah.